Depuis deux ans, j'ai recruté à Nokia pour faire un framework de conteneur pour télécom, sur base sur les tests. Le but c'était de prendre des applications télécom en cœur de réseau et d'essayer de les mettre en conteneur et voir si on peut déployer ça. Le projet, il n'a pas abouti pour notre côté en tout cas, il est par les restants de grilles, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et après, je vais enchaîner sur de la chaîne d'intégration continue, donc toujours en Kubernetes. On gère toute l'infrastructure, l'intégration continue de la 5G de Nokia avec le conteneur et Kubernetes. Étant personnel, depuis maintenant presque deux ans, je travaille avec quelqu'un qui héberge des sites web, des sites web de e-commerce, des prestations. Et donc, on a une infrastructure Kubernetes qui permet d'héberger ça en disponibilité. Vous pouvez vous présenter le Kubernetes, je ne sais pas s'il y en a déjà qui connaissent, mais de manière assez haut niveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est super vaste. Je vais plutôt vous faire une présentation pour vous reprenner un peu les tenants, les habitants. Si on a qui connaissent déjà, ils ne vont probablement pas prendre grand chose. Mais on pourra se rattraper sur les questions. Alors, tout d'abord, vu que je vais parler d'orchestration de conteneur, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas très bien ou qui ne connaissent pas du tout, peut-être, Docker et Docker ? C'est vrai qu'il y a pas de problème, j'ai prévu quelque chose. Mais si je ne vous présente pas d'abord ce que c'est qu'un conteneur et un peu comment ça marche, vous n'allez rien comprendre, parce que c'est un orchestrateur conteneur. Alors, un conteneur, on peut le résumer comme ça, je pense que c'est une boîte, un conteneur, qui est un environnement isolé dans le système. Donc, si vous prenez un serveur web qui tourne sur une machine, vous allez prendre le serveur, vous allez l'installer pendant la page, vous allez avoir des librairies, des binaires, le site web, il va être dans www.html. Et puis, vous allez faire comme ça avec toutes vos applications, et à la fin, vous allez avoir un serveur avec tout qui tourne dessus, et tout ce qui vient de quoi. Enfin, voilà, tout de toute façon, on est ensemble, avec vous de vous en séparer, c'est bien fait, mais quand même sur le même environnement. Le conteneur, la philosophie, c'est de dire, je vais créer une boîte, je vais mettre juste ce qu'il faut dedans pour le processus, par exemple pour Apache, je vais mettre les librairies, les binaires qui vont bien, et cette boîte, je vais la faire tourner de manière isolée dans le système. Donc, ça ressemble un peu à une machine virtuelle, si vous voulez, sauf que ce n'est pas une machine virtuelle, s'il n'y a pas un système d'exploitation complet qui est dedans, c'est vraiment juste le processus. Si vous prenez un conteneur, vous lancez un badge dedans, vous faites un PS, il n'y a que le badge, il n'y a vraiment que le processus que vous voulez faire dedans. Donc, ça va être isolé en termes de process, isolé en termes de système de fichiers, isolé en termes de réseaux. C'est vraiment, c'est au niveau Netspace, le kernel, que ça se gère, c'est une violation complète du processus, mais qui partage quand même le même, le même s'exploitation, enfin, s'exploitation non, mais le même niveau. Le truc qui est génial avec Docker, c'est les images Docker. Donc, en fait, quand on lit un conteneur, c'est un processus dans une boîte, pour ne pas avoir à copier à la main les fichiers dans la boîte et avoir à lancer des fichiers, il y a ce qu'on appelle des images. Donc, c'est des gens, ils ont mis déjà ces fichiers-là, ils ont préparé le système de fichiers qui est prêt à être lancé, ils ont défini quelques petits trucs, genre quel est l'inaire qu'il faut apprécier au lancement, quel est le port qu'il faut exposer, ce genre de choses. Et ils vont packager ça, ça s'appelle une image, et après, vous n'avez plus qu'à prendre l'image et à dire démarre. Donc, vous prenez par exemple, il y a l'image apache ou le maïsql qui existe, vous prenez l'image maïsql qui existe déjà, vous dites démarre, et hop, vous avez un savoir maïsql qui existe. Alors, concrètement, ça se présente comme ça, on fait l'image de cœur, donc vous dites, je bats par exemple le Bluetooth, je rajoute, en l'occurrence, ça c'est apache 2, je fais un peu le ménage derrière pour qu'il n'y ait vraiment plus que apache 2 et pas les restes de l'apté, je dis quelques manettes d'environnement, je lui dis à la fin, c'est pour tout le CND qui est important, je dois lancer l'apache, et avec ça, vous avez une image, avec juste ce qu'il faut pour lancer apache, vous faire le run de cette image-là, c'est bon. C'est clair pour ceux qui n'étaient peut-être pas habitués avec Docker, vous voulez que vous fassiez une petite démonstration en plus, non c'est bon, ok. Alors du coup, avec ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, un Joomla en 30 secondes, vous parlez de WordPress, c'est mon espioche, j'ai pris des comptes avec le Joomla. Si vous voulez avoir un Joomla en 30 secondes, vous faites Docker run MySQL, vous avez MySQL, Docker run Joomla, vous avez le Joomla, les deux se connectent avec le tiret tiret link, ça les connecte au niveau réseau, et voilà, je vais vous faire la démonstration, si vous voulez, en vraiment 30 secondes pour nous, vous avez le Joomla qui tourne avec la serveur. Alors maintenant, la question que je pose, c'est comment vous faites pour faire sans Joomla ? Alors est-ce que vous êtes capable de faire sans Joomla en 30 secondes ? Si vous mettez du point de vue d'hébergeur, vous êtes un hébergeur de Joomla professionnel, et vous avez des centaines de Joomla à gérer, et comment vous faites pour faire ça ? Et si vous faites avec Docker, vous allez devoir faire les Docker run de MySQL 100 fois, les Docker run de Joomla 100 fois, on ne vient pas de mettre vos liens entre eux, parce que si vous aurez un Joomla qui partage une base de données avec un autre, ça ne va pas le faire. Vous allez devoir probablement utiliser plusieurs machines, parce que, bon, il n'y a pas de, il y a très peu de consommation en vue à Docker, mais il y a quand même la base de données arrière, le serveur web, etc. Vous allez devoir sans doute en ajouter des machines, en enlever, peut-être faire du load balancing, donc avoir peut-être un Joomla, s'il est suffisamment gros, dans un groupe de trafic, mettre plusieurs serveurs web, enfin, vous allez avoir tous ces problématiques-là. Donc, une gestion des URM, aussi, le Docker, vous l'exposé, vous dites qu'il est plus sur le port 80 de Joomla, si vous voulez mettre 10 Joomla sur la même machine, vous allez faire port 81, 81, 82, puis vous dites aux visiteurs du bloc, et puis il ne faut surtout pas oublier de mettre 2.81, enfin, ce n'est pas gérable. Donc, vous allez mettre un reverse proxy à la main, vous voyez un peu le bazar que ça va être. Et c'est dans cette optique qu'a été inventée Kubernetes. C'est pour toutes les problématiques que je vous ai montré, c'est pour pouvoir gérer massivement les conteneurs des applications, les interdépendances entre les composants des applications, l'ajout, la suppression de nos, etc. Alors, Kubernetes, Kubernetes pour les intimes, c'est issu de Borg, de Google. Le Borg, c'est l'orchestrateur de Google interne qui gère, Google, ce n'est pas sans l'image, c'est des centaines de milliers de processus sur des centaines de milliers de serveurs. Donc, ils ont inventé quelque chose qui ressemble avec le dernier test pour leur besoin, pour gérer ça en interne. Et donc, ils ont publié ça et c'est un projet qui est fait conjointement avec la Cognitive Conclusion Foundation. Donc, c'est NCF qui est co-auteur du projet. Qui, d'ailleurs, maintenant, depuis quelques semaines, est passé entièrement à la gouvernance de cette fondation. Alors, Kubernetes, c'est un quelque chose qui permet de gérer, c'est un deux en un, c'est quelque chose qui permet de gérer et de plus de sphères, donc les machines, et les concours. Alors, je dis ça parce qu'il y a des solutions concurrentes, alternatives à Kubernetes, Mezzos, Marathon, je ne sais pas si l'on dit quelque chose. Vous avez donc Mezzos qui va gérer de la partie infra et Marathon qui va gérer de la partie concours. Donc, c'est un projet tout récent, juillet 2015. Mais c'est un projet qui va vite parce qu'une ring sous les trois mois, ça a le temps de bouger. Donc, ça fait que trois ans et si vous regardez les premières versions de Kubernetes par rapport à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est la douzième version stable qui est sortie en juin. Donc là, 1.11. Alors, s'il explicite un peu ce que je disais tout à l'heure, avec l'histoire de cluster management et le compteur, ce qui est ouvert. La partie gestion de clusters, c'est-à-dire l'ajout, suppression de nœuds, la mise en maintenance. Vous pouvez sortir un nœud. Je ne sais pas, vous avez cinq machines sur lesquelles vous mettez vos conteneurs. Vous pouvez dire, c'est là, je la mets en maintenance. Je dois changer le noyau, faire un nettoyage, faire un nettoyage. C'est des fonctionnalités qui sont incluses dans Kubernetes. Le monitoring, assez basique. Ça va être des choses comme, est-ce que le CPU ira la gueule ? Est-ce que la RAM ira la gueule ? Et là, Kubernetes va vous dire, attention, il n'y a plus du tout de RAM, il n'y a plus du tout de disque. Je vais le mettre moi-même en maintenance. Enfin, je vais dire, c'est bon, le nœud est mort. Et je vais faire en sorte de basculer le travail qui était sur ce nœud sur les autres. Et il fait la gestion des ressources matérielles dans le sens où, si vous avez un conteneur qui demande 4 Gb de RAM, et qu'il y a 2 Gb de RAM sur la machine, ça ne passera pas. Ce n'est pas possible. Il va prendre des nœuds qui sont adaptés à ce que vous montrez. Et partie conteneur scédulaire, ça va être le placement du conteneur. Si vous ne dites rien, ça va être juste sur la machine avant chargée. Vous pouvez dire, si vous avez un serveur à Paris, un serveur à Berlin, dire ce conteneur, je veux le placer à Paris, ou je veux le placer sur une machine qui a du SSD. Enfin, vous pouvez dire ce genre de règles. Le hit check, est-ce que le conteneur est toujours vivant ? Je prends l'exemple de la base de données. Si la base de données crache, le site web ne peut plus tourner. Donc là, ce qui permettrait, s'il peut y avoir des mécanismes qui vont vérifier est-ce que le conteneur est toujours vivant ? Est-ce qu'il répond bien ? Est-ce que même si le conteneur est vivant et que le réseau répond, on peut lui dire, on va vérifier que la base de données, on est toujours capable de faire une demande dessus. Si ce n'est pas le cas, il va le redémarrer. Il va gérer la scalabilité. Vous dites, vous voulez deux serveurs Apache, en load balancing. Si demain, il y a un peu plus de trafic, vous en voulez quatre, il n'y a pas de problème. vous remplacer un 2 dans un 4, c'est correct. Vous en jouez un, et hop, ça repasse à 1. Ça veut dire ce genre de choses. Le load balancing au niveau du réseau. Donc, quand on met deux serveurs Apache, il va pouvoir balancer automatiquement les requêtes sur les deux, pour avoir des équilibres en charge. Des équilibres en charge ou d'autres stratégies. Par défaut, c'est du rendez-vous, donc ça va tourner. On est capable de faire d'autres choses, depuis tout récemment. Et la gestion du stockage. C'est un élément assez primordial. Pour faire tourner les conteneurs, c'est bien, mais si tout est éphémère dessus, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il est capable de mettre en relation, d'un côté, un système de stockage, et de l'autre côté, un conteneur qui a besoin de l'eau. L'architecture, c'est quelque chose de centralisé. C'est par opposition à Docker Swarm, qui est plutôt décentralisé. Là, c'est un modèle centralisé. Donc, il y avait le centre, le master, qui va avoir les services API. Tout en API REST. Tout ce que vous voulez faire, ça va être en API REST, surtout dans des tests. La base de données ETCD, qui est aux disponibilités. Le scheduler, pour placer vos conteneurs. Et le contrôleur manager, qui va gérer tous les services. Ici, en Kubernetes, on appelle ça des nodes. Et un node, du coup, ça va être le Docker qui tourne sur la machine. C'est quasiment toujours Docker, ça peut fonctionner avec d'autres technologies. Mais le service de conteneurs qui sont sur la machine, le kubelet qui va piloter le service de conteneurs, et le Kubernetes proxy, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais c'est ce qui gère le réseau. Si vous avez des interrogations, qui ne sont pas claires, c'est pas maintenant. Alors, maintenant, je rentre un peu plus dans le détail, dans comment on utilise Kubernetes, et je vais vous faire ça avec des petites démos assez régulières. Alors, tout d'abord, l'unité de base en Kubernetes, c'est pas le conteneur. On ne gère jamais un conteneur directement. On va gérer un ensemble de conteneurs, qui peut être un ensemble de print, donc un ensemble quand même. Et donc ça s'appelle le pod. Le pod, c'est la plus forte unité qu'on peut gérer dans Kubernetes. C'est un ou plusieurs conteneurs, mais qui vont être sur la même machine, et qui vont être sur la même machine. Ça, c'est ce que vous garantis que vous avez des tests. Si vous mettez 4 conteneurs à fonctionner ensemble dans un pod, ils seront forcément sur le même même. Donc, pour les placer, il faudra qu'il y ait la ressource. C'est pour lesquels. Et ça, ça vous permet de faire des choses comme une liaison de disques, d'office, sans système de stockage, entre les contenus. Si vous mettez, par exemple, genre prendre le MySQL, le Apache, ou plutôt le Apache et un PHP. Si vous prenez un serveur web Apache, vous avez la stratégie qui consiste à mettre le PHP dans l'Apache, pour exécuter le PHP dans le même conteneur. Ou alors, vous pouvez utiliser PHP FPM, qui est un autre conteneur qui va séparer l'exécuteur PHP du serveur web. Et dans ce cas-là, il faut les lier ensemble. Une stratégie que vous pouvez faire, c'est de faire un conteneur Apache, un conteneur PHP, et vous les lier par un fichier de socket. Ils sont capables de partager du disque. Vous pouvez lier les deux conteneurs ensemble, vous pouvez les faire communiquer par fichier. Indivisible et éphémère. Ça, il faut bien regarder ça en tête. Un pod, c'est comme un conteneur, c'est fait pour mourir. C'est-à-dire, vous lancez le pod, il se passe des choses, il y a le moindre problème, je scale plus petit, je redémarre la machine, un administrateur fait une millimètre, je n'en sais rien. Le pod, il supprimait, il ne reviendra pas. Donc, c'est quelque chose, ça reprend la philosophie du conteneur CFM. Alors, c'est ça, un petit exemple, pour que ce soit plus clair. Là, j'ai défini un pod. Donc, en Kubernetes, on écrit en YAML. La plupart du temps, j'ai défini un pod, et je vais lui mettre deux conteneurs, en fait. Donc, un conteneur writer, qui va écrire, enfin une boucle infinie, il va écrire dans slash nt, slash index.html, et un conteneur leader, qui va juste se contenter de lire ce fichier. Et donc, vous voyez, ici, là, là, j'ai défini un volume. J'ai dit, j'ai créé un volume vide, storage, qui va être monté sur slash nt, pour ce conteneur-là, et sur slash nt, pour l'autre montée. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, là, j'ai le cluster Kubernetes. Kubectl, c'est la commande qui est utilisée pour faire l'administration. On va faire un getNode. Donc, voilà, j'ai un Kubernetes avec 3D, donc 3 machines, qui sont les modes 1, 2, 3, ici. Je peux faire un getPod, pour voir ce qui tourne actuellement. Donc là, j'ai rien fait, il y a rien qui tourne, j'ai aucun point. Si je fais un Docker, un Docker PS, je ne trouverai rien non plus. Enfin, je trouverai que les services de NAS, que dans mes tests. Et maintenant, je vais lui dire de, je vais vous montrer d'abord, c'est le même fichier que, le même fichier que vous ai montré, je vais lui dire de charger ça. Je vais lui dire de créer un pod. Voilà. Donc là, on voit, vous avez vu, il est en container creating, donc Kubernetes a choisi un node pour lancer, il s'est mis à télécharger le container, et à lancer ce que j'ai vu. Enfin, à lancer le pod, et donc les deux containers. Donc là, ça tourne. Il peut regarder un peu plus de détails avec Describe. Voilà. Il a signé sur le node 1. Il a bien créé storage. Il a téléchargé les images. Il est à démarre. Maintenant, si on regarde les bugs. Sur le river. Voilà. On voit, il est en train de compter. Tout basique. Donc quand je vous disais que c'est éphémère, je ne vais pas redémarrer la machine pour vous montrer, mais si on redémarre, le pod, il est supprimé, il revient un peu. Ce n'est pas très utile. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et pareil, si je le supprime, il est terminating, et il ne reviendra pas. C'est vraiment, je le lance, je le supprime. Si je reviens la présentation. de fait, on n'utilise pas tant que ça, enfin, on n'utilise pas les pods directement. Mais le pod, la plus, c'est une conséquence d'autre chose. Donc, cette autre chose qu'on met au-dessus, c'est un réplique asset. Le réplique asset, c'est une ressource dans le Kubernetes, où vous allez lui dire, ce pod là, je le veux en tant d'exemplaires. On vous dit, ce pod je le veux en un exemplaire. et Kubernetes va faire en sorte qu'il y en est toujours. C'est-à-dire, si vous le supprimez, ou si la machine redémarre, il va le recréer automatiquement. L'erreur débutant que j'ai fait au début, c'est, tiens, il y a un pod, moi j'en veux plus de celui-là, je le supprime, il y revient, c'est bon, je le supprime, il y revient. Donc maintenant, c'est le réplique asset, c'est normal, il gère, il fait en sorte qu'il y ait toujours le nombre qu'on est demandé. Et après, au-dessus du réplique asset, il y a le deployment. Et le deployment, lui, il va gérer en plus l'upgrade. Et notamment, l'euroling upgrade. Donc c'est-à-dire, vous avez deux pods, deux pods Apache, pour héberger au débat. Et puis, vous dites, finalement, je vais changer de variable environnement. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, changer d'un setting quelconque. Si vous le faites au niveau pod, vous allez le supprimer et le recréer avec les nouveaux réglages. Si vous le faites au niveau des payments, vous allez changer le réglage dans le bitcoin. Et il va d'abord supprimer un pod. Il ne va même pas le supprimer. D'abord, en relancer un nouveau, il va vérifier que le nouveau se lance bien, qu'il n'y a pas d'erreur. Et une fois que le nouveau s'est bien lancé et qu'il n'y a pas d'erreur, il va supprimer un deuxième pod. Il va supprimer un pod. Ça va revenir à deux. Il va en créer un pour le deuxième. Et une fois qu'il sera lancé, il va supprimer le dernier. Et le truc qui est super cool, c'est si il y a une erreur, si vous avez fait une petite erreur de config et que la page ne démarre jamais, il s'arrête là et que la page reste. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec un exemple tout simple, c'est exactement le exemple de tout à l'heure. Mais j'ai un déploiement qui va donc créer un repli cassette et qui va créer deux. Et donc, juste une question. Là, tu es sur un node, mais ce que tu lances comme commande, c'est sur le cluster. Alors oui, je me suis mis sur un node parce que c'était plus simple pour moi à niveau de l'installation de l'avènement. Mais la commande, le kubectl, tout à fait est externe. En fait, ça va requêter dans l'APIRS depuis l'APIRS. Donc, ça peut être n'importe où. À partir du moment, les permissions sont bien alignées. Comme on le voit, on a accès vraiment... Si je fais cette... Si je fais le get node ici... Get node. Bon. Je vais voir la même chose que si je fais le get node ici. C'est vraiment exactement le même que ça. Et on accroche le kubectl au départ ? Ou c'est... Alors, je vais... C'est un client reste ? C'est ça. C'est un client reste. Il faut le paramétrer ? Il faut le paramétrer avec les bonnes permissions pour qu'il puisse accéder. J'en reparlerai un petit peu plus tard de comment il fait justement pour accéder l'API parce que c'est l'API-server qui regarde. Alors, le déploiement. c'est les mêmes deux conteneurs que tout à l'heure. Exactement les mêmes. C'est juste que je l'ai englobé dans une ressource plus globale qui s'appelle e-plug. Et je dis j'en veux deux. J'ai deux déploiements. Enfin, je veux deux poses. Du coup, il va me faire la même chose que tout à l'heure mais en deux exemples. je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je reprends. Je reprends mes poses. Voilà. Donc là, il y en a deux. Ils vont démarrer normalement. Si je veux changer, je peux éditer la ressource directement. Je peux éditer directement le déploiement en live. Si j'en veux trois, je mets trois. Je reviens à mes poses et on crée un troisième. Si je remets un, enfin voilà, bien sûr. Alors, je vous parlais tout à l'heure des rolling upgrades en cas de modification. Justement, on va faire une modification. Là, ce qu'il affiche, c'est qu'il fait un écho du hostname avec l'index ou l'endez. Clic écrit. Et puis, je vais rajouter Toto. C'est bien. Et je vais regarder ce qu'il se passe. Donc là, je vais modifier. J'ai dit que finalement, il fallait afficher Toto dedans. Donc là, il est en train de créer un nouveau. Il y en avait trois à la base. Il en crée un quatrième. Et dès que le quatrième va monter, il va être disponible, il va se mettre en supprimant. Donc voilà. Celui-là, il passe en Terminating. Et il passe à l'autre. Il en crée un. Et ainsi de suite, en fait. Il va les faire un par un. De fait que vous lui avez demandé trois réplicas, il faut en sorte qu'il y en ait toujours trois qui soient disponibles. Donc voilà. Les trois ont été changés. Là, ils sont tout récents, moins de 30 secondes. Et les trois autres sont en terminaison. Maintenant, si je rajoute une erreur. Si je fais quelque chose qu'il n'y arrivera pas à faire. Je ne prends plus la commande et ça. Je vais prendre la commande. Voilà. Foireuse. Je retourne au pod. Il va passer en container creating. Là, il ne va pas réussir à lancer la commande de Johnny qui est plus et ça. Du coup, ça va partir en erreur. Et il ne va rien faire. Il va dire, j'arrête là. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est bien pratique en trottes. C'est déjà arrivé. De modifier la config d'une application en trottes. De dire, c'est bon, je prends juste un paramètre. Et puis, le déploiement, essayer de mettre à jour. Et c'est arrêté parce qu'il y avait une grosse erreur. Donc ça a sauvé la trottes. Toujours ultime. Donc voilà. Là, il y a un crash-footback. Il essaye, il réessaye, il réessaye de lancer le container. Mais ça ne passe pas. Et du coup, il ne va jamais terminer les autres. Celui-là, c'est celui de tout à l'heure. Mais il va laisser les trois d'anciens. Et autre fonctionnalité pas mal, c'est qu'on peut... Il y a un historique. Alors, il faut que je retrouve... Voilà. Là, on peut voir l'historique de changement. Il y a trois dans l'historique. La création. La fois, je suis passé à trois. Et la fois, j'ai créé une erreur. Et en fait, on peut lui dire... En fait... Je tue undo. Donc tu vas même rollback la précédente modification. Et si on revient... Voilà. Il arrête... Il va arrêter son pote qui était en crash là. Et il ne va pas réessayer. Il va revenir la plançant. Donc ça permet, vous voyez, de gérer le upgrade et en même temps le rollback. C'est très pratique en prenant. Alors, maintenant, vous avez vu comment on fait des... Ouais. J'ai une question. Sur la consomme que tu as montrée là, qui montre l'état des processus. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'infos à votre verbose pour savoir pourquoi ça a été terminé ou pas ? Il faut se taper les verbes. C'est le discrède que je montrais tout à l'heure. Je peux vous le montrer là. D'accord. Je choque ma souris. On peut faire un discrède d'une ressource, en fait. Un nouveau pote. Celui-là, par exemple. Là, on a les infos sur un pote. Il va dire... Il va dire ce qu'il a fait. Mais quand il y a une erreur, il va dire aussi, par exemple, je n'arrive pas à accéder au volume disque ou le processus s'est bêté la gueule avec un pote d'erreur 127 ou un laser sur information. Après, on a accès au log aussi. On peut appeler comment de log. Dans la console, j'ai l'impression que tu affiches que ce qui est renu. Donc, le terminating, normalement, ils sont effacés. Ah, le terminating, quand il est terminé, il supprime le conteneur. Alors, il n'y a plus rien. Il y a encore des traces à la rigueur dans le barlog du nœud, mais effectivement, depuis l'API, terminé. Terminé. Un truc qui démarre, qui s'éteint, il n'y a plus trop de traces. Alors, du coup, on a eu comment créer des pods. Par exemple, on peut se dire, j'ai créé des pods à page, j'ai créé des pods à SQL, tout ça. Par contre, on n'a pas vu comment ils communiquent entre eux et comment on les expose à l'extérieur. parce qu'essayer de faire tourner les processus, c'est bien, mais généralement, on a besoin de communiquer avec l'autre. Et du coup, c'est là qu'interviennent les services. Donc là, je vais faire un petit schéma à bout avec trois pods, trois pods. Ils sont en train de tourner, ils sont chacun dans leur coin. Et du coup, la question, c'est comment je fais pour que le bot qui est à gauche, il a communiqué avec le bot qui est à droite et puis le bot du milieu, je ne sais pas, soit accessible depuis Internet. Donc, c'est pour ça qu'ont été créés les services. Alors, les services, en fait, ça va être le réseau du milieu, la zone grise, ça va être un réseau, le réseau du cluster. En fait, Kubernetes, vous allez avoir un réseau, on le semble, subnet quoi, un sous-réseau IP qui va être à cheval sur tous les nodes. Vous avez chaque node qui a son IP sur le réseau auquel il est connecté et ça va créer un réseau interne, en fait, de communication inter-pod. Quand on veut faire communiquer des pods entre eux, en fait, on va leur dire celui-là il est accessible. On va créer un service pour dire qu'il est accessible. Et, de fait, chaque pod va choper une adresse sur le réseau interne, sur le cluster network, qui va s'appeler un endpoint. Et, vous allez avoir une IP pour le service. Donc là, en fait, juste pour ces deux pods-là, ça crée trois IP. J'en ai une, là, qui est commune aux deux. Et c'est là qu'il va faire du load balancing. Si vous tapez sur ce type-là, il va faire soit l'un, soit l'autre. Et, chaque pod est aussi accessible individuellement. Et, en plus de ça, le service, lui, vous pouvez le dire, il est accessible depuis l'extérieur. Je l'accroche, par exemple, là au node 2. Du service-là, on peut y accéder sur le node 2. On peut trouver sur ce type-là. Alors, pareil, je vais vous faire un petit exemple. par rapport à ça. J'aurais dit juste, voilà, service, c'est pour exposer à l'intérieur, donc entre des pods, à l'extérieur, en configurant ce service-là, avec un site de telle façon. Ça crée une cluster IP, donc c'est l'idée pour le service. Si vous voulez bien, cluster IP, c'est celle-là. C'est celle qui va être au-dessus des deux. Alors, en vrai, ça n'en crée pas toujours une. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut dire, ça ne va pas en créer. Et ça va créer une entrée DNS. Donc ça, c'est super cool. C'est-à-dire que le service A, vous avez nommé service A, là. Et bien, depuis n'importe quel pod, qui a un serveur DNS dans le cluster, vous pouvez dire, je veux accéder à service A, et ça va tout seul vous donner IP. Donc, si vous avez nommé un service MySQL, un service Apache, depuis le site web, vous pouvez faire, je vous connecte à MySQL. Et vous pouvez aussi taper, vous pouvez taper tout ce que vous pouvez parler. Et donc, il y a trois types de services. Service cluster IP. Donc, ça va être, je crée, je crée une IP commune, plusieurs pods. Je la rende accessible ou moins à l'extérieur. Le service node port. Donc là, ça va exposer le service sur tous les ports, de tous les nodes. Enfin, sur tous les nodes, que du coup, sur un port commun. Donc, par exemple, là, j'ai trois nodes. Si je crée un node port, je vais exposer mon service sur le port, je ne sais pas, 30112. Et sur tous mes nodes, ce port-là, tombera sur ce service-là. Et, il y a le service load balancer, donc ça, ça permet de configurer un load balancer qui sera au-dessus du grain. Donc, dans un environnement OpenStack, par exemple, vous mettez load balancer, et ça peut configurer le load balancer d'OpenStack dessus. Ou le load balancer d'Amazon, ou le load balancer de GCE. Enfin, ça peut configurer, le service fait déjà load balancer, mais il peut dire, finalement, ce n'est pas moi qui le fais, et je vais configurer un load balancer après qu'il est au-dessus. Alors, premier exemple que je vais vous faire, c'est, je vais toujours prendre mon exemple de déploiement avec mes deux pods, et je vais créer un service qui va load balancer entre les deux, et qui va être accessible depuis le node. Hop, il y en a. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais vous montrer comment ça ressemble. c'est tout simple, un service, je lui donne un nom, je lui dis qu'il va réécouter sur le port 8080, qu'il va envoyer le port 8080 sur le port 8080 des conteneurs, et il sera accessible depuis cette IP-là, qui est en fait l'IP limité. Et ça, en fait, il peut relier un service à un pod, parce qu'il y a un système de labels. Donc là, j'ai dit selector, tout ce qui a le label app.exemple2, 02.exemple, ça va finir dessus. Donc, si je reprends le déploiement de tout à l'heure, ici, je les avais labellisés app02.exemple. Donc, c'est vraiment l'histoire de labels qui font le lien entre les services et les codes. Alors après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire, c'est l'application Joomla1, c'est le composant MySQL, et c'est l'environnement de Prol. Et après, vous faites un service qui tombe là-dessus. Vous pouvez dire, c'est l'environnement de test, et après, comme ça, juste en changeant des labels, vous pouvez basculer dans l'environnement. Et j'avais rajouté en plus sur le déploiement de tout à l'heure, un conteneur, qui fait juste un serveur Ingenix, qui permet de visualiser ce qu'il y a le point. Je vais créer ça. Je vais regarder mes services. Donc là, on voit qu'il y a deux services. Ça va répondre à la question de tout à l'heure. Il y a celui que j'ai créé, évidemment. Il y a le service Kubernetes, qui est la base. C'est le service qui permet de tomber sur l'API. C'est le service qui va exposer l'API Kubernetes en interne. Là, j'ai créé mon service, et normalement, si je vais sur le port 80 ici, je tombe sur l'un de mes deux codes. Voilà. Là, je tombe sur l'un de mes deux codes. Ce qu'on voit normalement, alors ça ne marche pas avec la HTTP2. Si je le fais à la main, je peux aussi requêter directement le cluster IP. 80, 80. En fait, j'ai mis le hostname dedans. Et ce qu'on voit, c'est que le hostname change. Là, c'était le FH, donc c'est le nom du pod. Et là, c'était 84. On voit qu'il y a l'effet de load balancing entre les deux codes. Alors, c'est un load balancing qui n'est pas juste je prends les deux codes, j'envoie sur l'un ou sur l'autre. Il est un peu plus intelligent que ça. S'il y en a un qui n'est pas marqué running, parce qu'il est en erreur, il va sortir de la liste et il ne l'envoyer que sur ce type de fonction. Donc, si vous avez 3 serveurs Apache, s'il y en a un qui s'est cassé la gueule pour une raison ou l'autre, le service le fait, il ne doit qu'envoyer le trafic. Est-ce qu'il y a des notions de filtrage ? Sur le nom de domaine, sur les sessions ? Sur le filtrage au niveau réseau ? Tel port est accessible, tel port de l'époque ? Pour tel nom de domaine ? Alors, les nom de domaine, je leur parle tout de suite après. Et sinon, pour ce qui est du filtral, le service, on ouvre, on doit dire explicitement, j'ouvre un port pour arriver sur tel autre. Là, j'ai dit, le service, il écoute le 80-80, il va sur le 80-80. Donc, de fait, c'est blacklist pour tout le monde et après, je vais rajouter des règles. Alors après, on peut dire, il y a effectivement des notions de filtrage un peu plus fines, on peut dire, tel pod a le droit d'accéder, tel pod n'a pas le droit, enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme filtrage ? Est-ce que sur les requêtes d'entrée, sur les certains endroits, on peut affecter dans les filtrages ? On peut affecter certains pods ? Pour dire sur telle URL, ça arrive à tel endroit, j'en parle tout à l'heure. Très bonne question. Alors, on prend ça. Donc là, je vais juste refaire le même exemple avec un autre voire. Cette fois, je ne dis pas si je veux que ça écoute sur telle vidéo externe, ça va ouvrir en fait un voire sur tous lesquels. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. qu'on appelle le même port. C'est juste que je dis type noteport. Donc voilà, j'ai créé mon noteport, mon service journal de plus. Et en fait, là, ce qu'on voit, sur ce port-là, le 32129, c'est choisi par Kubernetes, sur tous mes nodes, le 1, le 2, le 3, ça va tomber sur le service journal. Donc si j'avais 100 nodes, ça m'a ouvert sur 100 nodes, un port comme ça. Le même sur tous, pour que les services soient accessibles. Donc je peux faire l'essai, je peux faire un curl sur node 1, on prend 80, on peut pas 80, 80 justement, sur celui-là. Donc là, on tombe dessus. Sur node 2, je tombe dessus. Sur node 3, je tombe dessus. Alors qu'à l'inverse, tout à l'heure, quand on a ouvert 80, 80, on avait dit que c'était juste sur une seule idée. Donc si je fais le node 1, 80, 80, là, normalement, je n'y ai pas accès. Si je fais le node 2, par contre, où j'avais ouvert, là, j'y ai accès. Donc il y en a un où on spécifie vraiment où c'est que ça devrait coûter, et l'autre, c'est pour un, ça prend tout. Alors, on a vu comment exposer. Maintenant, ouais. C'est quoi l'intérêt, du coup, de mettre par IP, si ça peut mourir ? Ah non, c'est l'IP du node. Le cluster IP, elle ne bouge pas. C'est l'IP du node que j'ai dit. J'ai dit, tu vas écouter sur tel récit. Donc il faut qu'elle soit en local. Si c'est un récit qui n'existe pas, il sera incapable de mourir. Et en fait, c'est le composant tube proxy, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était sur chaque node. C'est lui qui va se mettre à écouter les requêtes et qui va rediriger en internet. Alors, maintenant, le stockage. Alors, le stockage, la philosophie de Kubernetes, ça va être l'application, elle arrive, elle a des besoins de stockage. Elle n'a pas besoin de savoir si c'est de la WS, de l'open stack, si c'est un cluster safe en dessous. Elle s'en fout. Elle, elle a juste besoin. Et de l'autre côté, vous avez le cluster Kubernetes. Vous avez configuré en fait, quelqu'un qui est capable de fournir du stockage. Alors du coup, la demande, c'est le persistent volume claim. Donc PVC en abréviation. C'est je suis un API, je vais faire un persistent volume claim. Je dis, je veux 10 gigas d'un stockage qui peut être monté que par un seul pod. Par exemple, du stockage bloc. Ou qui peut être monté par plusieurs pods, donc du stockage fichier, style Samba ou NFS. De l'autre côté, Kubernetes, puis sur le cluster, il a configuré des storage classes. Donc ils disent comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir du stockage. Par exemple, on peut configurer une storage class qui va demander du stockage à la WBS. Et à la fin, on obtient un persistent volume. Donc si vous faites le workflow, une API arrive, elle a un claim, un persistent volume claim. Je demande 10 gigas. Kubernetes, il fait OK. J'ai dans ma liste AWS et configuré. Je vais donc aller demander 10 gigas à WBS. Donc Amazon va me fournir les 10 gigas. Et une fois que j'ai toutes les informations qu'il faut, je vais créer un persistent volume. Et le pod va pouvoir monter ce persistent volume. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure qui est un peu plus complet. Euh... 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 Si je regarde la demande de stockage... Euh... Si je regarde la demande de stockage... Euh... C'est pas assez bien parce que je vais pouvoir vous l'afficher. Voilà, ça se présente comme ça. On dit juste... On dit juste, je veux quelque chose que plusieurs peuvent écrire dedans. Là, je vais reprendre l'exemple de deux pods et mettre du stockage. Et la storage class name, là, c'est à qui je vais demander ça ? Donc là, je dis précisément, je vais demander à save file system. J'ai installé un cluster save en dessous. J'ai configuré une storage class. Vous pouvez aller voir. Voilà. On a une qui dit, euh... Si tu veux du file system, c'est celle-là. Si tu veux du bloc, donc une partition, c'est celui-là. Par défaut, c'est des partitions de l'autre. Donc je vais créer ça. Et si on fait le get pvc, voilà, on voit qu'il est pending. Donc là, il est en train de... Il est en train de demander à Kubernetes de demander à save une partition. Si on regarde, normalement, s'il n'y a pas d'effet des mots, ça ne va pas trop tarder. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il m'a dit, j'ai créé cette persistante volume qui est là. Si je vois le persistante volume, vous ne l'avez pas vu vite tout à l'heure. Mais il a créé ce volume-là. J'ai demandé à storage class, storage class a demandé à save, et save a donné un volume, et le voilà ici. Donc si on regarde le détail, en fait, de ce volume, on a toutes les infos qui correspondent à save, donc les moniteurs, le moniteur save, l'endroit, enfin... Si vous regardez le détail du persistante volume, là, vous avez les infos techniques sur... Où est stocké le volume ? Si c'est le OpenStack sur Cinder, vous allez avoir l'ID du disque Cinder, c'est le PNVBS, je suppose qu'il y a un négatif. Là, le persistante volume, c'est vraiment la partie fournisseur de stockage, et le claim, c'est la partie A. Et donc maintenant, je vais créer... Je vais créer des pods qui demandent ce volume. Donc c'est les mêmes que tout à l'heure, je ne change pas d'exemple. C'est juste que au lieu d'avoir un volume dans le... J'ai cette fois un volume dans le pod. Donc chaque pod aura son volume. Cette fois, j'ai demandé un volume pour tout le monde. Je lui ai dit, tu me fais un claim. Enfin, j'ai créé le personnalisme claim, je lui ai donné un nom, et je lui ai dit, tu récupères ce claim-là. Et tu vas me monter sur MMT. Et j'ai juste changé. Maintenant, ils ajoutent les fichiers parce que ce n'est pas très visible. On voit que sur un seul pod, j'ai accès aux écritures des deux pods. On voit qu'ils partagent le volume. Dernier point qui manque, c'est le point dont vous parliez tout à l'heure, c'est comment est-ce que j'expose maintenant mon service sur une URL HTTP. Ouvrir des ports, c'est bien. Ouvrir le port d'un autre sur 80, c'est super. Mais c'est toujours le même problème qu'avec Docker. Après, on fait 80, 80, 82. Ce n'est pas gérable non plus. Ce n'est pas gérable, c'est de configurer un reverse proxy, pour que dans ce reverse proxy, il y ait la liste de toutes les URLs qu'on veut, que chaque URL retombe sur le bon service, et du coup, vous êtes parti pour faire ça à la main. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ça existe déjà dans le Kubernetes, qui s'appelle Ingress. Ingress, c'est un système qui permet d'un côté de relier une URL avec un service. Vous avez créé une règle Ingress. En fait, vous dites mydomain.com slash bar. Il va tomber sur ce service-là. Tel autre domaine, il va tomber sur ce service-là. Et après, le service, vous l'avez préalablement créé, qui va reponder sur nos codes. Et là, Ingress, c'est vraiment le lien entre les liens à domaine et il y a un service en face. Donc pour ça, ça ne se fait pas tout seul non plus. En fait, il y a vraiment un reverse proxy, qui est intégré dans Kubernetes, et qui va être piloté par les ressources Ingress. Donc si je reprends mon cluster, je vais le cacher tout à l'heure. Je peux le cacher dans un namespace. En fait, j'ai trois codes qui tournent là. C'est un contrôleur Nginx qui va répondre aux requêtes Kubernetes d'écouter des domaines. Et j'ai également d'autres services. Voilà, mon Nginx, en fait, il va écouter sur toutes les IP. Je vais rentrer à la main. Toutes les IP, port 80 et port 443. Il va prendre toutes les requêtes qui arrivent dessus, toutes les requêtes web. Et après, en fonction des règles Ingress qu'on vient spécifier, il va rerouter sur tel ou tel service. Donc si on fait Ingress, on fait Get Ingress. Là, il n'y a rien du tout. Pour l'instant. Et ça, je vais vous montrer avec un vrai site web. Donc voilà, je vous ai montré un peu le kit de départ, le minimum pour pouvoir faire tourner une API avec Kubernetes. Comment je crée les pods ? Comment je les mets à jour ? Je maintiens le nombre. Alors, le maintien le nombre, c'est aussi, s'il y a une panne avec un serveur tombe, il va relancer les pods d'ailleurs. Comment je les expose au réseau ? Par URL ou directement par IP. Comment je gère le stockage ? Mais en fait, il y a aussi plein d'autres choses. Si vous avez des pods, si vous ne voulez pas qu'ils se relancent un peu comme ça, il y en a un qui tombe, je remets un autre. Si vous avez des choses un peu sensibles dedans, comme des bases de bonbons, enfin en cluster, vous ne pouvez pas trop vous permettre qu'il y en ait une de plus, une de moins. Donc là, ça existe, c'est Stateful Set. Ça va être une ressource qui va vous garantir que, si vous avez dit qu'il y en avait trois, il n'y en aura que trois, il n'y en aura jamais quatre, même quand vous faites une ligne d'un jour, qu'elles seront éventuellement lancées dans l'ordre, etc. Si vous avez des jobs, vous pouvez étudier une tâche une seule fois. On lance un pod, il va configurer quelque chose, il s'éteint, terminé, ça s'appelle un job. Ou, tous les jours, un compte job. Vous pouvez gérer des configs, je ne veux pas mentir, là j'ai juste fait un pod avec les dents directement, tout ce qu'il fallait. On peut avoir des configs centralisés qui vont être injectés ensuite dans des pods. La gestion des mots de passe, ça a été secret. On parlait de filtrage réseau, il y a un effort coïncide, qui permet de dire tel pod est accessible depuis tel endroit, n'est pas accessible depuis tel autre, etc. De la sécurité sur l'API, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Globalement, si vous vous posez la question est-ce que c'est possible ? La réponse est oui. C'est très rare qu'il n'y ait pas de solution qui soit pensée. Là, si vous voulez en particulier, ce que je vous recommence, c'est l'égard de la doc. Elle est vraiment super bien faite. La doc ou directement sur GitHub, s'il y a plein de gens qui ont posé plein de questions intéressantes et qui ont plein de non-réponses d'ailleurs en face. Alors maintenant, si j'en reviens à mon problème du début, j'en reviens à mes sans-joumbla. Comment vous faites pour gérer sans-joumbla avec Kubernetes ? Vous allez lancer un deploy pour un joumbla. Vous allez créer l'équipe ctl, créer le pod, enfin le déploiement. Vous allez faire la même chose pour le msql. Vous allez créer un service. Vous allez créer une regue ingress. Vous allez faire ça un par un, un par un. Et puis un jour, on va vous dire finalement les ingress n'ont plus un giga de RAM, mais deux giga de RAM. Vous allez faire une édition un par un sur tous. Enfin bon, vous vous sentez bien. C'est un peu le même problème qu'avec Docker. Vous gérez ressource par ressource. Ça va être un peu pénible. Tout va se mélanger. Et du coup, ils ont pensé à tout. Ils ont inventé Elm. Donc Elm, c'est un gestionnaire de package. Gestionnaire de chart. Il s'appelle une charte Elm. Une charte Elm, c'est l'ensemble des fichiers YAML que je vous ai montré. C'est un ensemble cohérent. Par exemple une application, ça va être un... Il va y avoir un déploiement pour les serveurs. Il va y avoir un service. Il va y avoir un disque. Ça va faire déjà trois fichiers YAML. Il va y avoir une charte qui contient ces trois fichiers. Ces fichiers sont complétisés avec la configuration applicative. Donc en fait l'idée, c'est d'isoler d'un côté la configuration qui est spécifique à l'application. Pendant qu'on met SQL, il y a un user en une base. Ça c'est spécifique à l'application. Et deux, ce qui est... Elle demande... Elle crée un déploiement. Elle crée un disque. Bon, ça c'est normal. C'est amplétisé. Enfin, c'est le... C'est le plan de fabrication. Vous allez avoir d'à côté tous les plans de fabrication qu'on vient après. Et d'autre côté, vous allez injecter la conflit d'utilisateur. Vous faites ça avec un petit outil L. Vous dites... Je vais prendre ta application. Voilà ma conflit spécifique. Et installe-moi ça sur le cluster. Ça va causer un démon qui s'appelle le démon Tealer qui est dans Kubernetes. Et lui, il va requêter l'API pour faire tout ce qu'il faut. Donc, en plus de créer toute l'application d'impôt, ça va vous permettre de la mettre à jour, de la supprimer, etc. Pour faire du rebac. Donc, je vais vous montrer tout de suite un petit exemple avec Joomla. On va peut-être parler de Joomla. Donc là, c'est la conflit que j'ai faite. La conflit d'utilisateur. J'ai juste dit... Je fais un user user. Son mot de passe, c'est Toto. Je mets son adresse mail. Je vais donner deux, trois petits trucs. Mon service, son imposter IP. Je vais activer ingress pour qu'il écoute sur cette URL-là. Là, c'est une URL vocale parce que je n'ai pas de domaine associé. Il est capable de gérer le HTTPS aussi, ingress. Vous pouvez dire, j'ai un certificat pour le site. Il va faire la terminaison SSL automatiquement. Si c'est un domaine public, vous pouvez utiliser Let's Encrypt aussi. Il y a des pods, des tests, des services qui permettent d'aller requêter automatiquement un certificat Let's Encrypt. Tu peux le remettre à jour quand il va expirer. Et voilà, j'ai défini. Il a un petit peu de stockage. C'est du stockage box. C'est du read right once. Il n'est pas utilisable par plusieurs pods. J'ai juste ça comme config. Et ce que je vais faire, du coup, c'est... On va pouvoir remonter elle est là. C'est la même que je vous ai montré. C'est la config Joomla. Et je vais faire un m install. Je vous donne un petit nom. Je vais appeler Joomla1. Je vais lui donner mon fichier de config. Et je vais dire que c'est le chart stable Joomla1. Donc ça, ça va le chercher sur Internet. Il y a une bibliothèque de chart qui est déjà créée. Je fais juste ça. Ah, je l'ai mal supprimé. Là, on voit ce qui est déjà installé. Et on voit que j'avais laissé mon exemple. dans la préparation d'hier. Pour voir si ça a marché. Je commence, on installe. Voilà. Donc ça m'a dit ce que ça a fait. Voilà. Ça a créé deux pods. Donc le pod qui gère le web. Le mariadb pour la base de données. Le secret, c'est ce que vous parliez tout à l'heure. Pour mettre une autre place. Il y a de la config. Il y a deux volumes qui ont été demandés. Je ne sais pas pourquoi il en manque deux. Deux services. Un pour accéder à la base de données. Un pour accéder au site web. C'est un déploiement qui gère ça. Un set full set pour la base de données. Et une ring address pour tomber sur Joomla.local. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir Joomla.local. Qui fonctionne parce que j'ai fait une règle de TCEOS. Sur mon ordi à moi. Si je reprends ça. Je vais voir Joomla.local. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Donc là il n'est pas encore accessible. Il me dit ça en fait. Si je vais voir les pods. Si on va voir les pods, en fait ils sont en conteneur creating. Ils ne sont pas prêts. Et vu qu'ils ne sont pas prêts, le service ne va pas pouvoir le balancer vers les pods. Parce qu'il n'y en a pas. Et du coup il reste ce qu'il nous dit. C'est 503. Le service est temporairement à disponible. Là toujours pas prêt, ils sont en 0 sur 1. Là c'est le list check. Le list check, on va vérifier sur un pod est-ce qu'il est en bonne santé. Donc typiquement pour un serveur web, on va faire un get dessus. On va vérifier que la réponse est bien à 200. Pour un SQL, on va faire un status par exemple. pour un ping, pour l'effet que la base de données fonctionne. Et tant qu'en fait Kubernetes n'a pas réussi à faire ce ping ou pas réussi à faire ce get, il considère que le service est comme non-ready. Ça c'est super pratique si vous avez trois serveurs de base de données par exemple. Et qu'il y en a un qui n'est pas ready parce que la base avait du temps à se lancer. Il va leur balancer uniquement sur ceux qui ont répondu. jusqu'à temps que la base de données finisse de démarrer, puisse répondre effectivement en requête SQL. Et là, il va prendre la charge. Il faut attendre un petit peu. On peut voir, là en requête IMS. Là il a dit qu'il écoutait sur ce host là, sur le port 80. Et si on regarde un peu le détail. Il a dit qu'il l'a envoyé vers ce service là. Tout ce qui arrive sur le port 80 avec l'URL zoomla.local, ça va être dirigé par ce service là. Donc service qui normalement existe. Et après on peut remonter le service zoomla. Il va retomber sur certains labels de code. On va retomber sur le code du server web. Voilà ce qu'il est dit cette fois. Donc voilà, tout est sur un running. Et on voit le pouvoir. Voilà. Donc j'ai juste fait elle m'installe. Rien d'autre. Et j'ai un zoomla kit. Vraiment je peux me connecter. Déjà pré-configuré. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le boulot avec une injection de config pour ça configurer automatiquement le user du rentrer. Et voilà. Si je veux le mettre à jour. J'ai juste à éditer mon fichier de config. Il dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs. Je peux changer un peu les ressources. J'augmente un peu le CPU. Je vais faire un upgrade. Ça fait zoom la 1, le souvenir. Je vais tirer. Et là du coup, il a modifié le déploiement. Et donc j'ai un rolling upgrade qui n'est pas super. Mais j'ai un rolling upgrade qui s'est mis en place. Et si je regarde sur Elm, je vois, je fais la revision. Pareil, on peut faire du rollback avec Elm. Et puis, si j'en veux du, je fais Elm delete. Et puis, normalement, il appuie tout à fait. Donc voilà. Avec ça, on peut facilement faire install des ajours sous pression. Et on gère un grand ensemble. Parce que le risque, c'est que vous créez toutes les ressources à la main avec des IML. Vous en créez 5. Vous faites votre appli. Vous en supprimez 4. Et il y en a une qui resterait dans un coin. Vous n'oubliez qu'elle était là. Enfin, il y a une meilleure équipe qui reste. Là, Elm, ça gère de manière consistante l'application entière. Une fois qu'on a mis la main dedans, je ne gère plus que des choses avec Elm. Comme ça, au moins, je fais un EML. Je vois ce qu'il y a sur le cluster. Il n'y a rien d'autre. C'est un simple consistant. Je vous dirai une appli. Je sais que tout va partir. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de traces. Plus de volume. Quand on supprime le percent de volume claim, plus il va supprimer aussi le volume. Si vous avez pris un volume Amazon, c'est super pratique. Il va lâcher le volume chez Amazon. Vous arrêtez les factures. Et alors, combien de temps qu'il reste ? Alors, on est en retard. Ceux qui ont le temps... Enfin, on va peut-être faire d'abord les questions-réponses. Puis après, en bonus, je vais vous montrer un peu comment on peut faire le même site web. Mais cette fois, on va disponibilité avec Kubernetes. Donc avec, comme c'est indiqué. Mais aussi quelques points de figure. Donc, pas d'éléments qui sont simples. La base de données est redondante. Le serveur web est redondant, etc. Voilà. Donc, si je refais une synthèse globale. Kubernetes, ça vous permet de gérer les nodes. La haute disponibilité des nodes. Donc, s'il y en a un qui crache, je vous le remontrerai tout à l'heure avec la démo, si vous avez le temps, sur le jeu de la haute disco. S'il y en a un qui crache, il remet les ressources ailleurs. Ça vous gère assez facilement les applis. Avec elles, ensemble consistant. Ça vous gère le réseau, le stockage. Enfin, ça gère. Ça permet de contacter quelqu'un qui est fourni du réseau. Enfin, de faire le réseau en interne et contacter quelqu'un qui est fourni du stockage. Ça ne fait pas, par contre, le système de stockage en lui-même. Moi, j'ai utilisé 7 en dessous. Ça ne va pas vous faire un système de fichiers de disponibilité. Il faut le gammer. Ça ne gère pas la disponibilité du réseau qu'il y a au-dessus. Si vous exposez votre site web sur 3 nodes, avec le DNS, vous avez rentré le node 1 pour votre site web. Et que le node 1 est mort, il n'y a pas de miracle. Le site web est inaccessible. Même si en dessous, il est redisponible. C'est à vous d'implémenter la haut-dispo réseau au-dessus. Ça ne fait pas de haut-dispo applicatif. Il n'y a pas de miracle non plus. Vous avez une application qui est faite pour tourner en un seul exemplaire. Vous en mettez deux dans le Q1FS. Il n'y a pas de problème. Je prends par exemple Jenkins. On a Jenkins au boulot. Vous mettez Déploy 2. Vous avez 2 Jenkins. Ça va bien être au balancé avec le service, mais c'est 2 Jenkins indépendants. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas de miracle. Il faut que l'application soit prévue pour. Et ça n'a l'air pas non plus ni le monitoring ni les logs. Donc si vous voulez collecter les logs à un seul endroit, voir tout ce qu'il faut pour l'appli, tu posais la question pourquoi l'appli s'est crachée, etc. Ce n'est pas intégré. Il y a des solutions qui existent. Il y a Promété notamment. Ou un flux DB. DB pour le monitoring. Enfin, pour le monitoring et le métriques. Il y a Crélog. Il y a des solutions qui existent. Mais ça ne fait pas d'autres. Voilà. J'en ai fini pour la présentation globale du dernier test. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de jouer avec, de découvrir. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des cas d'usage, n'hésitez pas. J'essaierai directement. Il gère quoi comme autre technoconteneur ? Sur le maxi ? Alors, je connais mal les autres technoconteneurs, donc je ne saurais pas répondre. Je sais que ce n'est pas la seule. Je sais que c'est celle par défaut. Et après, pour précisément, je rappelle. Moi, j'ai une question. Là, tu as montré un cluster. Après, tu n'as pas détaillé ce que c'était le cluster, mais c'est un datacenter ou ça, c'est un multidatacenter ? Alors là, c'est trois machines virtuelles. Après, ça peut être multidatacenter. Ce n'est pas un problème. C'est le master que tu le mets où ? Alors là, j'ai fait trois masters. Je ne vais pas montrer, pareil, c'est haute disponibilité Kubernetes. Là, j'ai pris trois masters. Je n'ai pas de nodes. Les masters font aussi des nodes. Sur chaque master, j'ai l'API. Sur chaque master, j'ai le contrôleur. Sur chaque master, j'ai le scaluleur. Ce qui fait que, quand il y en a deux sur les trois qui survivent, le cluster Kubernetes, il ne fonctionne que le container Kubernetes. C'est nativement haut disponibilité. Si tu envoies une commande sur un nœud, ça va répliquer ? Ça peut parler ? C'est ça, les APIs. En fait, ça se fait par la base de TCD. C'est le TCD qui gère le business. Alors après, faire plusieurs data centers, ce n'est pas un problème. Mais à un moment, quand les temps de latence commencent à s'allonger trop, il vaut mieux passer sur ce qu'ils appellent le cluster aggregation, la fédération de clusters. Donc ça, ils ont fait une V1. Moi, j'ai regardé le point, ça avait l'air un peu Zinagad. Ils ont sorti une venue. Et je n'ai pas trop regardé ce que ça donnait. Mais c'est une possibilité d'avoir plusieurs clusters Kubernetes indépendants, mais pas totalement indépendants, qui peuvent même se refiler des avis. Je n'ai pas trop de détails dessus. Je n'ai pas trop de détails. Tu as l'affinité par que ça ? Comme tu as l'affinité d'un pod ou... Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre sur la variété. Est-ce que tu as autant d'expérience sur la consommation de ressources ? Deux Kubernetes en les mêmes ? Oui. Sur la gestion réseau, etc. Bon, c'est un... Direct par rapport aux applis, c'est assez négligeable quand même. Après, sur les masters, il y a forcément de la consommation de ressources due à TCD, due à l'API, etc. Normalement, on est en master plus node. Sur le node, il n'y a vraiment que Docker et QLED. Si c'est un serveur dédié, c'est complètement négligeable. Moi, sur mes clusters, c'est tous master et node en même temps. Quand on regarde ce qu'ils consomment, ce n'est pas Kubernetes, c'est plutôt l'application. Ce n'est pas nul, évidemment, mais ce n'est pas significatif. Pareil, ça dépend du code. Pas d'autres questions ? Bon, des choses que vous n'avez pas compris, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas compris comment vous avez 100 Joomla avec des domaines différents. Je prends mon fichier de config Joomla que j'avais avec M. J'avais joomla.local. Je vais en faire un deuxième, il sera joomla1.local, parce que s'ils ont la même URL, ça ne sert à rien. Je refais M install, je change juste le nom de l'instantiation de M. Et voilà, j'ai un deuxième Joomla. Je peux le montrer. Je ne sais pas si ma machine ne va pas s'effondrer. Je refais un deuxième, il n'y a pas de souci. On copie M. Merci. Merci. Est-ce qu'il faut forcément une charte M, par l'instant, ce que tu veux lancer ? Alors non, ce n'est pas une charte M. La charte M, c'est vraiment la recette. Ce qui va différencier, c'est le fichier de config. Donc là, je fais Joomla2. Donc il est notre URL. C'est tout ce que je fais. Je reprends mon install Joomla2 et Joomla. Et j'ai le nom de l'autre fichier. Et voilà, j'ai un deuxième Joomla. Donc si je fais un M liste. Voilà, j'ai mon deuxième Joomla. Plus que 98 fois. Plus que 98 fois avant un moment. Il y a la facturation aussi derrière. 80 fois la facture aussi. Mais bon, c'est quand même relativement limité, l'opération, par rapport à créer, la structure M1. On peut scrypter ça. Donc là, je vais reprendre mon OTC host. Il n'y a pas de variable prévue ? On va passer des variables dans l'IME ? Au niveau de l'instantiation M, c'est justement le fichier qu'on passe. Et à l'intérieur du fichier, vous pouvez mettre des variables ? Alors ça, c'est au bon vouloir de celui qui a créé le ChartTL. Prenez par exemple Apache, vous pouvez normalement passer des configs. Ça dépend de ce qui s'est passé dans la tête de celui qui a créé le ChartTL. Il y en a, ils ont pensé qu'il y avait juste un SQL d'ASTA. Du coup, si vous voulez passer des variables, il faut reprendre le ChartTL. Oui, ce qui veut dire que je peux le faire sans recopier des fois le fichier. On peut juste passer une variable ? Je pourrais passer la commande en indiquant les noms que j'ai là dans la commande. Je ne comprends pas la question là. Il faut passer le nom de domaine directement à la création. Dans la commande, oui, c'est possible. On peut passer en plus, c'est soit fichier, soit directement en argument. Il faut avoir un template et puis balancer à chaque fois le même template, mais avec des variantes de... Tout à fait, oui. J'ai fait le... Il faut que la charte le permette, c'est ça ? Alors la charte, c'est... Ce qui est configurable dans la charte, toutes les variables de la chartTL, on peut le passer soit dans le CLI directement à laquelle l'installe, soit via un fichier de config, soit les deux. Mais ça, tous ces variables-là, c'est des variables qui ont été prévues pour être paramétrable par celui qui a créé le chartTL. Le plus simple, c'est de montrer le... On peut aller voir. On prend le chartTL, vous l'avez. Voilà. Lui, ce qu'il a prévu comme étant paramétrable, de base, c'est tout ça. C'est celui qui a créé le chart. Il a mis, tout ce qui est paramétrable est là. Tout ce qui n'est pas là, n'est pas paramétrable. C'est aussi simple que ça. Et du coup, derrière, ça se traduit, si on va regarder un peu, on prend par exemple juste le persistant de NewClane, et du loop de Apache. Voilà, c'est vraiment des templates. If, alux, point. Donc là, c'est parce que c'est paramétrable. S'il n'avait pas mis ce if, c'est impossible de désactiver le personnalisme. C'est du bête templateing. On peut aller voir le vina2. Vraiment, c'est le même. Vina2. Voilà. Si le titre soit paramétrable, il faudrait que le prévoir... Il faudrait que le prévoir dans le Chart M, ce qu'il va configurer. Alors, je ne sais pas comment il le configure. Le gros du boulot, en fait, c'est créer la Chart M qui va être. Une fois que le Chart M, c'est du beau. Mais, effectivement, créer la Chart, c'est... Enfin, vraiment, il faut bien laisser quelqu'un. Rires 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 Rires